... Voilà, donc c'est sympa d'être venu cet après-midi. Donc merci. Et cet après-midi, comme prévu, on va parler de géobiologie. Donc la géobiologie, je vais essayer de suivre un petit peu mes notes, pour une fois. Déjà, nous on appelle géobiologie, aujourd'hui, une science qu'on a l'impression de découvrir. En réalité, ça fait, on va dire, un paquet de temps qu'elle existe, puisque tout à l'heure on parlait de dolmen, mais on peut rattacher les dolmen, la géobiologie sacrée, c'est-à-dire la construction des cathédrales, et aussi des églises romanes avant, les Cromelais, etc., c'était déjà de la géobiologie. Bonjour. C'était déjà de la géobiologie. Donc en fait, voilà, nous on n'a rien inventé. Bonjour. Ça va, ça va. Désolé. Ça va, je sais pas. J'avais raté que le titre, donc une introduction, donc ça va. Alors, là, je vais être obligé un petit peu de le lire, parce que, bon, j'ai pas tout en tête. Déjà, je vais vous présenter un petit peu la géobiologie par rapport à, on va dire, à l'histoire, et faire un bref historique de la géobiologie. Donc sans remonter vraiment au temps le plus ancien, mais simplement au 20e siècle, et même au 19e, puisque déjà au 19e, donc dans le livre « Géographie des maladies du cœur, de la tisie et du cancer », le docteur Aviland affirme devant la Société de médecine de Londres que la maladie est la plupart du temps en relation avec le lieu d'habitation. Donc déjà, on prend conscience qu'il y a un rapport entre, il peut y avoir un rapport entre l'habitation et puis le mal-être, ou les maladies, disons, X, que l'on peut avoir chez soi dans ces maisons. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en 1927, à l'Académie des sciences de Paris, le professeur Darsenval expose une communication établissant que les maisons à cancer de Clermont-Ferrand sont en majeure partie situées sur une faille volcanique. Donc les failles, on en parlera tout à l'heure en tant que phénomène tellurique, vous verrez que les failles ont une influence très importante sur notre état de santé là où l'on vit ou là où l'on travaille aussi. Parce que souvent, on parle des maisons, mais les perturbations que l'on peut ressentir dans un lieu professionnel, on va dire, ont quasiment les mêmes conséquences, hormis le fait que, enfin, j'allais dire qu'on passe moins de temps sur son lieu professionnel que chez soi. Ça dépend des fois. Mais disons que, comme on a quand même plus l'habitude de dormir chez soi que sur son lieu professionnel, il faut savoir que la nuit, on en parlera tout à l'heure, la nuit, nous sommes beaucoup plus sensibles que le jour. Donc deux perturbations, enfin, la même perturbation de jour et de nuit est beaucoup plus perturbatrice la nuit que le jour. D'où la différence entre la maison et le lieu professionnel. En 39, à l'aide de chambres d'ionisation, qu'audit ingénieur français effectue dans la seule ville du Havre 10 000 mesures qui renforcent la relation entre le rayonnement théurique et l'apparition de maladies. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour parler de... Enfin, de ce que l'on va parler tout à l'heure, puis que vous... vous preniez conscience que... tout ce que je veux dire, bon, c'est notre vérité. Attention. Donc après, voilà, comme on parlait aussi tout à l'heure des crop circles, bon, on peut ne pas être d'accord, ça c'est... Pardon. Pour te couper, qu'est-ce qu'un rayonnement théurique ? Alors ça, ben justement, on va en parler tout à l'heure. Là, c'était juste pour... pour faire le parallèle un petit peu entre ce que des personnes déjà avaient ou supposé ou testé et ne pas seulement dire un diesthésiste ou des géobiologues avec ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais tout ça, après, on va le revoir. Alors, pas en détail comme on peut le faire pendant un stage, mais bon, après, on pourra aussi en reparler après. Déjà, je vais essayer de vous donner plein d'informations. Dernier exemple aussi, de 1932 à 1939, en Suisse, le docteur Genie et l'ingénieur liénaire ont soumis des milliers de souris, bon, désolé pour les petites bêtes, à des tests d'exposition au rayonnement théurique. Les résultats prouvent que les souris font naturellement leur nid hors des rayonnements et que si l'on place leur cage sur une zone perturbée, elles tombent rapidement malades. Voilà. Parce que les animaux, nous aussi, entre parenthèses, sauf que nous, on s'écoute beaucoup moins qu'eux, mais les animaux ressentent les influences théuriques ou autres et donc, on tient compte quand ils vont, ne serait-ce que pour se coucher, pour se reposer, etc. Nous aussi, nous aussi, on a ces intuitions, on a aussi ces impressions ne pas être bien quelque part ou pas. Sauf qu'en règle générale, on n'a pas le choix et on est bien obligé d'y rester ou tout simplement, on se dit, bon, allez, je suis fatigué ou allez, c'est n'importe quoi et voilà. Alors, tes animaux, eux, le ressentent. Donc là, ils ont pu le tester. Alors, juste un petit aperçu aussi au niveau de, on va dire, de notre propre historique à Nathalie que vous avez vu tout à l'heure et puis à moi-même pour vous expliquer un petit peu aussi d'où l'on vient. Bon, c'est une longue aventure donc je ne vais pas non plus trop m'étendre. Pour ma part, au départ, j'étais, enfin j'y suis toujours mais je n'exerce plus, j'étais électrochimiste donc j'ai fait des études électrochimistes donc ça m'a passionné. Après, on va dire professionnellement dans l'exercice, au quotidien du métier, bon, la réalité était différente de ce que l'on nous avait dit à l'école donc j'en ai fait quand même pas mal d'années mais après, j'ai changé de cap. Par contre, depuis tout petit, j'étais toujours persuadé que ce que l'on voyait et d'une n'était pas forcément la réalité mais surtout qu'il pouvait se passer plein d'autres choses qu'on ne voyait pas. Et puis, puis voilà, puis bon, ça je mettais ça de côté et puis un jour, c'était un ami de Nathalie, d'ailleurs au départ, qui est venu chez nous et puis qui nous a expliqué qu'il avait fait venir un géobiologue chez lui qui lui avait posé plein de petits menhirs partout pour réharmoniser la maison. Bon, nous, on ne travaille pas comme ça mais quand il a parlé de menhirs et tout ça, je me suis dit ça c'est super et tout et il nous a expliqué en quelques mots ce qu'était la géobiologie et là, le déclic, c'est ça qu'on veut faire. Voilà, donc à l'époque, on avait créé une société qui était purement commerciale donc on a quand même continué à développer la société mais cette société nous a permis de nous former donc en géobiologie et puis maintenant, on a, voilà, la société n'existe plus et nous sommes géobiologues à temps plein. Pour Nathalie de son côté, elle, on va dire qu'elle a eu deux accidents qui ont fait que ces accidents l'ont rendu beaucoup plus sensible à certains phénomènes et dont une électrocution et un traumatisme crânien et à ce moment-là, enfin il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce cas-là qui à la suite donc de chocs violents se retrouvent avec des capacités alors on a tous ces capacités on n'est pas ni des devins ni des magiciens ni quoi ce soit vous aussi vous avez toutes les capacités pour faire ce que l'on fait la seule chose c'est qu'effectivement il y a des personnes bon on va dire qui sont plus douées que d'autres voilà c'est ça la différence mais après quand on apprend quand on se forme quand on apprend les protocoles et surtout qu'on les travaille et bien voilà on est tous capables de faire ça donc Nathalie en fait ce qui se passait c'est que très souvent quand elle était dans certains lieux et bien elle était limite de tomber dans les pommes de s'évanouir ou elle avait des nausées des choses comme ça et à chaque fois toujours elle avait un bon prétexte je suis fatiguée ou j'ai mal dormi ou j'ai mal mangé ou quelque chose toujours un truc et puis un jour elle a rencontré d'autres personnes qui étaient un peu comme elle mais qui lui ont expliqué que ça très souvent c'était ça révélait donc certaines capacités mais surtout c'est qu'à ce moment là on était ou dans un lieu qui était vibratoirement bas ou tout simplement qu'elle ressentait des présences des présences invisibles on va dire et qui n'étaient pas non plus forcément très positives et à partir de là là aussi elle s'est rendue compte qu'il fallait prendre un petit peu plus conscience de ce qu'elle ressentait et puis pareil on s'est formé en géobiologie donc tous les deux et puis voilà et puis maintenant comme je vous le disais on fait ça à longueur de temps alors ce qui est tout à l'heure on parlait des anciens enfin des anciens lieux ce qu'on appelle les lieux sacrés donc ce qui est intéressant de savoir vraiment pour pour vous montrer qu'on n'a rien inventé c'est que les églises romanes très souvent ont été construites sur des anciens lieux sacrés et ces anciens lieux sacrés très souvent là aussi on retrouvait en fait des comment dire des phénomènes presque à chaque fois les mêmes phénomènes on va dire c'est à dire courant d'eau souterrain des failles et puis après tout ça on va le voir et après on se retrouvait avec par exemple des vortex des cheminées cosmo-telluriques et ça c'était bien avant donc bien avant on va dire la naissance de Jésus ça remonte même au néolithique cela veut dire que les personnes de l'époque connaissaient déjà on va dire ces protocoles je ne veux pas parler de technique mais connaissaient déjà ces protocoles étaient déjà sensibles après ce qu'a fait la chrétienté c'est que bon déjà d'une part pour faire un peu oublier les dieux et tout ça bon c'était bien on va dire de rayer de la carte les lieux sacrés mais comme en même temps ils étaient sacrés mais disons très énergétiques ils ont récupéré ces lieux pour bâtir leurs propres édifices et ce qui fait que quand on va dans des églises romanes on va retrouver donc ces énergies là parce qu'en plus ce qu'il faut dire c'est que les bâtisseurs de ces églises à l'époque n'étaient pas nos bâtisseurs d'aujourd'hui c'était des initiés donc ils savaient parfaitement où construire les églises ils savaient parfaitement comment les construire je ne parle pas mécaniquement je parle énergétiquement puisqu'on va retrouver tout un tas de réseaux particuliers en plus des réseaux qui vont être travaillés donc tout ça ça ne s'est pas fait non plus tout seul on va retrouver les installations magiques et surtout on va retrouver sur les anciens lieux des hôtels puisque les hôtels ont été déplacés on va retrouver sur les anciens lieux des hôtels ce que je vous disais tout à l'heure cheminée et vortex et tout ça permettait aux prêtres lorsqu'ils faisaient la messe et en particulier au moment du sacrement du sacrement pardon ça permettait d'amplifier déjà d'être lui connecté au divin je ne vous parle pas de religion là par contre donc il était connecté directement au divin et cela lui permettait donc d'envoyer la parole le verbe à l'assemblée qui était elle-même connectée avec une énergie en plus amplifiée donc ça c'est l'éménagène donc voilà ça c'est pour la géobiologie sacrée on ne va pas trop trop en parler aujourd'hui parce qu'on apprend non plus le temps n'est pas extensible et puis comme je vous disais tout à l'heure je suis très très bavard donc il faut qu'on en plus il faut que tu et puis tu t'es